Haute-Savoie, un alpiniste roumain de 35 ans meurt après une chute de 200 mètres dans le massif du Mont-Blanc. Lundi matin, un homme de 35 ans, originaire de Roumanie, est décédé dans la voie normale du massif du Mont-Blanc après une « erreur technique » entraînant sa chute sur près de 200 mètres. Lundi matin, vers 8h, un alpiniste originaire de Roumanie est décédé dans le couloir du Goûter, la voie normale du massif du Mont-Blanc, en Haute-Savoie, rapporte le Dauphiné libéré. D'après le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, PGHM, de Chamonix, l'homme de 35 ans est tombé sur près de 200 mètres, selon des témoins d'autres cordées, après une « erreur technique ». Les secours, arrivés rapidement sur place à l'aide de l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 74, n'ont rien pu faire pour réanimer la victime. Plusieurs décès sont intervenus au cours de l'été sur le massif du Mont-Blanc, notamment dans le couloir du Goûter, réputé dangereux, situé sur la voie normale du sommet alpin. Fin août, un alpiniste de 52 ans, parti en cordée, avait été tué lors d'une chute de pierre dans ce même couloir. Mais dans le cas d'aujourd'hui, c'est vraiment une faute technique, a souligné le PGHM de Chamonix auprès de France 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo !